Les amis, bonjour à tous ! Ouais, Saturna, qu'est-ce qu'il y a ? Alors Brenda, alors Brenda, alors ta fifi, elle a donné 5 poussins, Brenda ? Comment ça va ? Ah bah ouais, bah voilà une de tes filles. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a les copains ? Qu'est-ce qu'il y a les copains ? Ouais, je les appelle les copains, moi, parce qu'à chaque fois que j'arrive, c'est, j'ai ces petits cris, ça y est, c'est à manger. Bah ouais, la petite fifi, bah ouais, t'es un petit poussin du mois de novembre, toi. Bon alors, alors Rocco, ça va ? La journée s'est bien passée ? Oui ? Pas de problème ? Hein ? Et ton fils, bon, il est bien au repos, bien tranquille, hein, tu es bien sage, tu me parais bien sage. Bon, j'espère que vous mangez un peu de cerise, parce que ça, ça nous fait plaisir. Un petit peu de cerise, regardez, voilà. Et ensuite, après, on s'en va, on s'en va, alors c'est géant des Dolphingen, là. Géant des Dolphingen, ces cerises. Je vous le conseille, un arbre très peu malade, et cerise assez bonne, ça ne vaut pas du Napoléon, hein, du Napoléon, qui est vraiment excellent. Bon, on va parler un petit peu des concombres, si ça vous dit. Allez, c'est parti, on va dans le jardin, parler un petit peu des concombres, les arrosages des concombres. Alors, les amis, on va parler un petit peu des concombres. Regardez ma nouvelle variété, concombres hollandais. C'est les concombres très communs, qu'on rencontre dans le commerce, et j'aime bien, parce qu'ils sont moins amers. Alors, comment faire pour avoir des concombres moins amers, les amis ? Alors, ça vous fait un beau feuillage, un grand feuillage. On va aller à ceux à l'extérieur, qui sont un petit peu moins en avance, forcément. Il fait un peu moins bon dans la serre. Alors, comme vous voyez, moi, je les mets, ils sont juste à côté des tomates, là, et je les fais monter comme ça, vous voyez, avec la petite ficelle. Normalement, le concombre n'aime pas trop la présence de la tomate, mais moi, je n'ai jamais vu de d'handicap, je trouve. Alors, les amis, voici ceux qui sont placés, vous voyez, que je vais faire grimper doucement contre le grillage, là. Voilà, ils sont beaucoup plus lents. Forcément, le matin, ils sont quand même en plein courant d'air, ils sont vraiment à l'extérieur. Je les ai semés en même temps que ceux dans la serre, mais dans la serre, il y a plus de chaleur. Donc, forcément, ça grandit beaucoup plus vite. Alors, variété concombre hollandais, variété qui est... C'est une variété qui, justement, résiste à... un petit peu à l'amertume. Mais est-ce qu'il faut veiller ? Est-ce qu'il faut arroser vos concombres tous les jours ? Ben, moi, je ne les arrose pas tous les jours. Alors, moi, j'ai mon petit doseur, là, vous voyez. Et là, j'ai un demi-litre. Un demi-litre. Alors, je vous mets un demi-litre. Et alors, un jour sur deux. Alors, quand on est en période de fabrication du concombre, c'est-à-dire maintenant, on a des concombres déjà de 7-8 centimètres, et ils vont en faire en permanence. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin de beaucoup d'eau, mais pas de l'eau tous les jours. Donc, un jour sur deux, je leur mets un demi-litre. Vous voyez, hop, voilà. Un demi-litre. Un demi-litre. Voilà. Et un demi-litre. Et demain, ils n'auront rien. Demain, ils n'auront rien. Pour ne pas exagérer, il faut économiser l'eau. Mais un jour sur deux, là, et puis vous les paillez, vous paillez bien en dessous. Ça ne sert à rien. Tous les jours, ça ne sert à rien. C'est un peu trop, c'est un peu trop, je trouve. Voilà. Par contre, dans la serre, vous devez surveiller dans la serre en tâtant un petit peu le terrain avec votre doigt, si ça reste... Parce que ça a tendance à sécher beaucoup plus. Voilà. Donc, moi, les amis, hein. Donc, je suis vraiment content des concombres hollandais. C'est la première fois. Parce que l'année passée, l'année d'avant, je faisais toujours la référence, le marqueterre. Le marqueterre. Moi, je crois que c'est ça. Le marqueterre. Une autre référence de concombre. Et l'année passée, j'ai été eu. L'année passée, j'avais eu... En fin de saison, j'ai eu des concombres un peu amères. Et ce n'était pas bon. C'était vraiment acide. Et ça, c'est... Des arrosages irréguliers. Si vous avez des arrosages irréguliers, vous allez avoir le problème de l'amertume du concombre. Alors, le concombre qui est le moins amer, c'est le concombre hollandais. Et je vous le conseille. Alors ici, comme ici, ils sont placés sur le grillage. Parce que je vais faire aussi des haricots grimpants, tout simplement, qui sont par derrière. Mais je vais vous dire, franchement, vous pouvez faire vos concombres de l'autre côté, carrément. Il n'y a pas de soucis. Il y a même quelques pieds de tomates que vous voyez, que je vais faire hisser et je vais me servir pour avoir une bonne rentabilité du jardin et pour avoir des systèmes d'accrochage pour vos tomates. Alors, ce sont tous des tomates, les amis, qui viennent du compost. Alors, comme on voit, on voit de la stupice, on voit de la cœur de bœuf et on aura des belles cœur de bœuf riz fraide, là, qui vont pousser. Voilà, mais pourquoi ? Mais il n'y a pas toujours des tuteurs. Vous voyez, même là, dans les betteraves rouges, il n'y a pas toujours de tuteurs. Alors, conclusion, les amis, pour vos... Non, pas vos... Pour vos concombres, moi, je vous conseille, un jour sur deux, et vous mettez un bon paillage d'air de tonte, voilà, ou alors de paille juste au pied pour garder l'humidité. Vous n'avez vraiment pas de paille, vous n'avez rien d'autre, vous pouvez mettre des petits morceaux de carton, ça ira très bien aussi, ça garde très bien l'humidité. Voilà, et je vous dis, essayez d'avoir des arrosages réguliers, vous n'aurez pas la surprise d'avoir des concombres amères, comme j'ai eu l'année passée, sur une autre variété, les marquetaires, je crois que c'était marquetaires, voilà, donc j'ai choisi des concombres hollandais pour ne pas avoir cette surprise d'amertume, ils sont un petit peu moins, mais sachez qu'il faut être régulier au niveau des arrosages, c'est toujours pareil, un peu comme les tomates, vous savez, les tomates avec le cul noir, c'est toujours des arrosages irréguliers de vos pieds de tomate, voilà, ça arrive, même à moi ça arrive, les amis, bon allez, je vous laisse, il y a peut-être quelqu'un qui me parlait un peu des manchetous, je vais y aller, malgré qu'il y a du vent, les manchetous, regardez, regardez le beau persil comment il est magnifique, voilà, les belles salades, il y en a qui montent en graines un petit peu, les belles tomates, alors, il y a quelqu'un qui me disait comment on fait les manchetous, et bien regarde, ils sèchent, et quand ils sèchent comme ça, alors tu les laisses, tu les cueilleras comme ça, voilà, tu les cueilleras comme ça, et tu les laisseras dans leur coque de protection jusqu'à l'année prochaine, voilà, comme ça, tu vois, je fais mes graines moi-même, voilà comment je fais mes graines, et regarde ce que tu as à l'intérieur, regarde, 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 les manchetous qu'il faut bien mettre à sécher, les futurs manchetous pour l'année prochaine, allez, les amis, bye bye, portez-vous bien, les céleri, tout le monde, magnifique, magnifique, allez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin, allez, bye bye,